Le passé composé 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 La deuxième phrase Je suis tombé Voici l'auxiliaire être Plus le participe passé du verbe tomber Voici le participe passé du verbe C'est ce qu'on va voir tout à l'heure La terminaison du participe passé Depend du groupe de verbes Le passé composé Le passé composé Il existe trois groupes de verbes Les verbes du premier groupe Qui ont pour infinitif un ER Comme marché Sauf le verbe aller Le participe passé Le passé composé Le passé composé Finir avec le pronom Nous C'est ce qu'on va voir C'est ce qu'on va voir Le verbe du deuxième groupe Le participe passé Il existe Le passé composé Fini Et Je vais voir l'afail Qui ont poursuivre Le participe passé Nous allons nous faire Voir le participe passé Le passé Vue Faire Fait Apprendre Appris Sortir Sorti Allez Allez Maintenant Je vais voir Le passé composé Le passé composé Avec l'auxiliaire Avoir Le passé composé Dans le début Je vais voir Le passé composé Le passé composé Au passé composé Le verbe du premier groupe Le verbe marcher Nous avons fait J'ai marché Nous avons fait L'auxiliaire Avoir Au présent J'ai marché J'ai Tu yas Il y a Nous avons Vous avez Ils ont Ils ont Nous avons fait Le verbe Avoir Au présent De l'indicatif Suivi du participe passé Du verbe Le Marché Le participe passé Marché C'est-à-dire l'auxiliaire « avoir » plus le participe passé du verbe « conjulé » et « marcher ». Nous avons l'auxiliaire « avoir » et nous avons l'accord. C'est-à-dire l'exemple « avoir » et nous avons le sujet. Nous avons la marque du féminin et nous avons la marque du pluriel. Donc, tout le monde a dit « j'ai marché », « tu as marché », tout le monde a dit « il a marché », « elle a marché », « nous avons marché », « vous avez marché », « ils ont marché », « elles ont marché », « il n'y a pas d'accord » entre le participe passé et le sujet. Dans le cas de la deuxième groupe, « quand finir », nous avons l'auxiliaire « avoir » au présent de l'indicatif suivi du participe passé du verbe « conjulé » et « finir ». Donc, puisque nous avons l'auxiliaire « avoir », nous avons pas d'accord avec le participe passé et le « finir » avec le sujet. Le participe passé du verbe « finir » est « fini » en « i ». On va avoir un peu d'accord avec l'auxiliaire avoir Donc je finis, tu yas fini, ila fini, ila fini Toujours l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord C'est une seule chose, on va avoir un peu d'accord D'accord, on va avoir un peu d'accord On va avoir un peu d'accord Pour lesquels de la troisième groupe On a beaucoup d'autres qui participent Parce qu'ils ont desquels On va avoir desquels On va avoir un peu d'accord On va avoir un peu d'accord Le verbe voir On va avoir un peu d'accord How to deliver in the verb Voir avec l'auxiliaire Avoir Bash n'chofu baxki n'taï N'chofu le participat c'est diyalo Nefyes, breach Daima n'tan diru l'auxiliaire Aad kan zidaug告 le participat c'est diyal La fi j�el ganes telfo Baxki a taigna le passé composé J'ai vu Hava le participat c'est diyalo Le verbe Adawar le participat c'est diyalo Ouっぱ u Kan dira u J'ai vu, tu as vu, il a vu, puisque l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. En général, le participe passé des verbes conjugués avec avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre. Il n'y a pas d'accord avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec l'auxiliaire avoir. Il ne prend pas la marque du féminin. Il ne prend pas la marque du pluriel, même si le sujet est au pluriel. Le participe passé ici ne prend pas la marque du pluriel, puisqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, conjugué avec avoir, le participe passé ne prend pas la marque du féminin, e, et la marque du pluriel, s, même si le sujet est au féminin pluriel, l. Mais, le participe passé composé avec avoir s'accorde avec le complément d'objet direct quand le COD est placé avant le verbe. Exemple, j'ai envoyé la lettre. J'ai, voici, le verbe avoir au présent de l'indicatif. Envoyer, c'est le participe passé du verbe envoyer. J'ai envoyé quoi ? J'ai envoyé la lettre. La lettre, il y a le COD. Il y a déjà le COD. C'est placé avant l'auxiliaire avoir. Fais, cette situation, il y a l'accord de faire le participe passé. Il y a déjà le COD avant l'auxiliaire avoir. J'ai envoyé la lettre L'apostrophe. J'ai envoyé la lettre. J'ai envoyé un nom féminin singulier. Il y a envoyé un nom féminin singulier. Il y a acheté la maison. Ce sera l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe conjugué. Il y a acheté quoi ? Il a acheté la maison. La maison, il y a le COD. Il y a le COD. Placé avant le verbe. J'ai une proposition subordonnée relative par que. La maison qu'il a achetée est grande. Il y a la maison. que les yadi est un complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire avoir. Donc HET, il y a le participe passé. Il s'accorde avec le COD. Ici, le participe passé prend un E, il prend la marque du féminin E, car le COD est un nom singulier féminin. Il s'accorde avec l'auxiliaire avoir, au passé composé. Il s'accorde avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Il s'accorde avec les verbes du premier groupe. Le verbe rester, le participe passé d'il y a le rester, il prend un E à la fin. Il s'accorde avec le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis le verbe conjugué au passé composé. Il y a le participe passé du verbe rester. Il s'accorde avec l'auxiliaire être. Il s'accorde avec le sujet. En genre et en nombre. Il s'accorde avec le sujet. Il s'accorde avec l'exercice. Il s'accorde avec l'exercice. Il s'accorde avec le sujet. Il participe de la partici Nous n'avons pas le sujet par exemple nous ne savons pas le sujet pour l'utiliser Dans l'écriture, tout peut être qui ne sont pas le sujet qui t'existe pas le sujet pour l'utiliser L'écriture est par exemple Il, il n'est pas le sujet il n'est pas le sujet lui n'est pas le sujet non c'est le sujet parce que le sujet Il y a un sujet qui est très bien. En ce qui concerne l, il y a une épreuve en plus. Donc, on peut dire que la marque du pluriel est dans le participe passé. Il y a un sujet qui est très bien. Nous sommes restés. Nous avons une épreuve. Nous n'avons pas de l'épreuve. 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 Le sujet est un pronom pluriel, féminin pluriel. Nous avons dit qu'elle est une jamelle mouanette. Nous avons dit qu'elle est une mouanette, et nous avons dit qu'elle est une mouanette. Le sujet est en train de dire que c'est une mouanette. Pour l'afraël de la deuxième groupe, il se conjugue juste avec le verbe ou l'auxiliaire avoir. Je vais vous présenter avec l'auxiliaire avoir, donc je ne vais pas vous présenter avec l'auxiliaire être ici. Nous avons dit qu'il y a l'afraël de la troisième groupe, comme le verbe venir. Le participat du verbe venir, il se termine par un U. Nous avons dit le verbe être au présent de l'indicatif. Nous avons dit que je suis venu. Nous avons dit que le sujet n'est pas un mot d'accès, mais nous avons dit qu'il y a un mot d'accès. Il y a un mot d'accès, et qu'il en Olympic ou l'échenique, on veut un mot d'accès. Nous avons demandé par un plat du passé, sur lequel on le ré开始 il y a un mot d'accès. Il y a un mot d'accès. c'est une femme d'accès. Il ne va pas d'am requer de la marque de Arenal. Voici d'angfuir la marque de Arenal. Ou la la marque du pluriel Hna gna L, le sujet Est féminin, donc gna gna d'indiffo Un E, l'inna waadha Bikna Féminin Naxnu, nous sommes venus Hna gna l'jama a t'indiru un S Ou E, flach tiyat Baxit naxnu ma wadha n'chowaj Xna mudkar ou la mu'ennet Vou entoum entouna Le sujet est au pluriel Et au pluriel Fakandiru la marque du Pluriel, kandirfu la marque du pluriel Et la marque du féminin Flahtiyat Ils sont venus, le sujet na Et au pluriel Masculin pluriel Fakandirfu alamat Le pluriel Hna le sujet Jama m'ennet waadha Kandirfu alamat M'ennet un E Et la marque du pluriel un S B'nisbe al fi'al a t'alit L'ikhdeyna kamital Le verbe partir Le participe passé Dialo wa parti D'ayman tan sarfu l'auxiliaire Fakandirfu maha le participe passé Di al fi'al li baghina n'sarfu Hna wada Al fi'al hada t'yemchi dayman M'a l'auxiliaire ætre Fakandiru l'auxiliaire ætre Au présent du l'indicatif Koum d'habitud Kif ma t'andiru Fakandirfu l'a da Ou t'anchauffu l'usujet Hna je ma wadha M'u t'akalim la gher wadha Wach mudkar ou l'u muenet D'ayman t'andiru E flachtiyat Enta enti Gher wadha T'andiru E flachtiyat Kouwa mudkar Bail mudkar M'akandiru T'sashiha jama kandirfu L'amak du De Diu féminin Flachtiyat El Hna le suje Mouenet Mi ablu mi a Fakandirfu Fle participe passé Kandiru l'accord Hawa l'accord Diu participe passé Ma le suje Nous sommes Parti Hna d'na Nal jama Tandiru A S Ou kandiru E Flachtiyat Kadalik Vous êtes Parti Jam E Flachtiyat Il sont Parti Kandiru E L'amak du Femina M'akandiru L'amak du Femina Hna Jama Mouenet Wadha Bi innahu Mouenet Kandiru E L'as Kha Hakda Ou S Kadalik L'amak du Femina E du Pluriel Hakda Ghan Kouna Dirna L'accord Diu Participe Passé Avec L'auxiliaire Être Certains Se conjugu Avec Avoir D'autres Avec Être D'autres Encore Peuvent Se conjugu Avec L'un Ou L'autre Être Quat L'affaile T'kadar Ttsarraf Ma'a L'auxiliaire Être Ou Huma Ma'an Iani Kailin Afaali L'i khan Ttsarraf Ma'a L'auxiliaire Avoir Buhdo Ou L'auxiliaire Être L'iwahdi Ou Huma Ma'an Fy nfs Fjal Iani Nfs Fjal Yikadar Yttsarraf Ma'a Avoir Ou L'être Kits Mou Had L'afaile Dubl Auxiliya Il existe sept verbes à double auxiliaires comme le verbe monter, entrer, passer, descendre, sortir, retourner, demeurer et les dérivés d'yels hum, les humains, remonter, redescendre, rentrer, etc. Voilà, nous avons dit qu'il y a des verbes à double auxiliaires, pour qu'il y ait des verbes à double auxiliaires, pour qu'il y ait des verbes à double auxiliaires. L'exemple, elle a descendu l'escalier, l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe descendre. L'exemple, elle est descendu de la voiture, nous avons dit l'accord, le sujet nous a donné. Donc, le participant doit prendre la marque du féminin. Il est descendu de la voiture pour faire l'accord avec le sujet, un nom féminin singulier. Les élèves ont sorti leur livre. Il n'y a pas d'accord. Le participant ne s'accorde pas avec le sujet. Le participant ne s'accorde pas avec le sujet. Les élèves sont sortis de la classe. Le participant ne s'accorde pas avec le sujet. Le sujet ne s'accorde pas avec le sujet. Le participant ne s'accorde pas avec le sujet. Le participant ne s'accorde pas avec le sujet. Le participant ne s'accorde pas avec le sujet. Les élèves. Le voyageur est monté dans le train. Le voyageur est monté. Le participant ne s'accorde pas avec le participe passé. Le sujet est un nom masculin singulier. Il n'est pas la marque du féminin, ni la marque du pluriel. Il n'est pas la marque du sujet. Il n'est pas la marque du sujet. Le verbe pronominal est précédé à l'infinitif par le pronom personnel complément « ce » qui change avec la personne. Un verbe pronominal « ce » plus le verbe à l'infinitif. Le pronom « ce » plus le verbe à l'infinitif. Le pronom « ce » plus le verbe à l'infinitif. Le pronom « ce » plus le verbe à l'infinitif. Donc, les verbes pronominaux se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire « être » et leur participe passé s'accorde avec le sujet. Les verbes pronominaux ont des participes passés comme des verbes de leur groupe. Il y a un verbe pronominal. Le participe passé. Brosser. Brosser avec un « e ». Tenir. Se tenir. Tenir. Tenu. Se mettre. Mi. Exemple. Elle s'est lavé. Maintenant, je vais vous faire l'accord pour dire le participe passé. Le verbe « se lavé ». Je vais vous faire l'accord pour dire le participe passé. Je vais vous faire l'accord pour dire le participe passé. Le participe passé. Parce que nous avons dit l'accord pour dire l'auxiliaire « être ». Nous avons dit l'accord pour dire le sujet féminin singulier. Voici le sujet. Iden, madame, le sujet est un nom féminin singulier. Le participe passé prend la marque du féminin. Il y a un défaut. Il y a un « e ». Donc, on a déjà fait l'accord avec le sujet. Mais attention. Quand le verbe pronominal est suivi d'un COD ou d'un verbe à l'infinitif, son participe passé reste invariable. Il y a un verbe pronominal comme « se lavé » suivi d'un COD. Le verbe pronominal « se lavé » suivi d'un COD ne s'accorde pas avec le sujet féminin. Il y a un nom féminin singulier. Le participe passé, lavé, « se lavé » ne s'accorde pas avec le sujet. Il ne prend pas la marque du féminin. Madame, madame, le sujet est un « e ». Il y a un nom féminin « e ». Donc, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Et comme tel, il se sent laissé battre. Il y a un nom féminin « se lavé » sur un verbe pronominal « se lavé » sur un verbe à l'infinitif « battre ». Le participe passé, madame, ne s'accorde pas avec le sujet. Il y a un nom féminin « e ». Madame, madame, la marque du pluriel « s ». Il y a un nom féminin « le participe passé » sur un verbe à l'infinitif. Donc, il n'y a pas d'accord en ce cas. Il y a un nom féminin « e ». Il y a un nom féminin « e ». Il y a un nom féminin « se lavé ». Le pronom « réfléchi » Il y a un nom féminin « e ». Ajde « je », « se » before « me ». Tue « tuteu ». On peut boton « är en culin « te ». Mais ici ? On peut avoir deux voyelles qui vont répl孫er chaque fois. Chez la fin. On peut boton « tu t ». Il « se » before « il se ». L'ion « si » wargez « e ». Vous, qu'est-ce qu'on a fait ? Vous ? D'aimant, nous allons faire l'auxiliaire au présent de l'indicatif. Mais nous avons vu le pronom réfléchi ou le pronom complément d'objet. Il est placé avant l'auxiliaire. Il se sent. Elle se sent. Deux-ce qu'on a fait l'accord avec le verbe «se lavé ». Je m'a suivi lavé. Le qui t'addit ici, le mot-acadé ? Il est pas un peu plus clair. On ne sait pas que ce soit un peu plus clair ou un peu plus clair. On a fait «-e » au-delà. Tu, tu, tu ou tu, tu ne sais pas que ce soit un peu plus clair ou un peu plus clair. On a fait «-e » au-delà. Il est le sujet. Nous sommes la V. Nous avons 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 la V. qu'on dirait la marque du féminin d'abord il y en a le sujet féminin qu'on dirait un E, il y en a quand il faut un S alors qu'on dirait l'accord du participe passé du verbe se laver avec le sujet alors qu'on dirait un verbe pronominal au passé composé il y a le troisième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire à voir au passé composé le double fait voir, vu, boire, bu, croire, cru, savoir, su, pouvoir, pu, vouloir, volu, apercevoir, aperçu, recevoir, reçu, vendre, vendu, attendre, attendu, obtenir, obtenu, coudre, cossu, perdre, perdu, lire, lu, battre, battu, connaître, connu, plaire, plus, vivre, vécu, vaincre, vaincu courir, courir, couru, résoudre, résolu, mordre, mordu, rompre, rompu, rendre, rendu, devoir, du, prévoir, prévu, entendre, entendu, tenir, tenu, suspendre, suspendu, sentir, senti, dormir, dormi, cueillir, cueilli, bouillir, bouilli, fuir, fui, rire, ri, servir, servi, suivre, suivi, accueillir, accueilli, poursuivre, poursuivi, mentir, menti, menti, c'est-à-dire le troisième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir plus le participe passé conduire, conduit, construire, construit, cuire, cuit, détruire, détruit, instruire, instruit, réduire, réduit, traduire, traduit, joindre, joindre, éteindre, éteint, rejoindre, rejoindre, peindre, peint, craindre, craint, dire, dit, faire, fait, écrire, écrit, inscrire, inscrit, mettre, mis, commettre, commis, promettre, promis, prendre, pris, apprendre, appris, comprendre, compris, surprendre, surpris, reprendre, repris, permettre, permis, transmettre, transmis, avec un S, pardon, ouvrir, ouvert, couvrir, couvert, couvert, un R et non, ainsi de ça, un R, couvert, découvrir, découvert, etc.